Sur Terre, le carbone est présent sous la forme de deux isotopes principaux, le carbone 12 à hauteur de 98,89%, ce carbone 12 qui a par définition une masse atomique d'exactement 12 unités de masse atomique, puisque l'unité de masse atomique est définie à partir du carbone 12, et le carbone 13 qui a une abondance de 1,110% et une masse atomique ou masse isotopique de 13,0034 unités de masse atomique. On a aussi sur Terre le carbone 14 mais qui est en proportion encore beaucoup plus faible et qu'on ne va pas prendre en compte dans le calcul qu'on va faire dans cette vidéo. Ici, l'objectif, ça va être de calculer la masse atomique relative du carbone et de pouvoir comprendre cette valeur ici de 12,01 qu'on retrouve dans la case de l'élément carbone du tableau périodique des éléments. On a dit dans la vidéo précédente que cette masse atomique relative était calculée par une moyenne pondérée de la masse des différents isotopes de l'élément en fonction de leur présence et de leur proportion de leur présence sur Terre. Cela veut dire que pour trouver la masse moyenne d'un atome de carbone sur Terre, je vais prendre la proportion de carbone 12 multipliée par la masse de ce carbone 12 plus la proportion de carbone 13 multipliée par la masse d'un atome de carbone 13. Ce qui me donne donc 98,89% de carbone 12, donc je commence par 0,9889 multipliée par la masse du carbone 12 qui est de 12 unités de masse atomique plus la proportion de carbone 13, donc 0,0111 puisqu'on a 1,110% que multipliée la masse isotopique ou la masse atomique du carbone 13, que multipliée par la masse isotopique ou masse atomique du carbone 13, 13,0034. Donc 0,9889 multipliée par 12 plus 0,0111 multipliée par 13,0034, ce qui me donne environ 12,011 unités de masse atomique. Et c'est ce qui explique ici le 12,01, donc qui est arrondi du coup au deuxième chiffre après la virgule, comme masse atomique relative pour l'élément carbone sur Terre. Donc bien gardez en tête que la masse qu'on retrouve dans le tableau périodique des éléments est bien la masse moyenne pondérée en fonction des différents isotopes de l'élément qui existent et qui sont présents sur Terre.